Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog des livres pour changer de vie. Je me trouve actuellement près de Durango dans le Colorado et comme vous pouvez le voir, ce sont vraiment des paysages montagneux absolument magnifiques. Et je profite de ce petit voyage aux Etats-Unis pour vous parler d'un livre écrit par un Américain et que j'ai trouvé vraiment excellent. Et ce livre, il diffère un petit peu des livres que j'ai l'habitude de chroniquer sur des livres pour changer de vie. Et ce livre, c'est « L'année où j'ai vécu selon la Bible » d'A.J. Ce livre, qu'est-ce que c'est ? A.J. Jacobs, à la base, c'est un journaliste qui vit à New York, qui est de culture juive mais qui est quelqu'un qui n'est pas croyant ni pratiquant. Et il s'est mis un jour en tête de faire un défi, une expérience plutôt assez particulière. Comme dans sa famille, on parlait beaucoup de la religion juive, même si il n'était pas croyant, ça l'avait toujours intrigué un petit peu. Et un jour, il a eu cette idée complètement farfelue qui est de se dire qu'il y a quand même des tas de règles dans la Bible qui sont un peu contradictoires, qui sont quand même un petit peu archaïques par rapport… en tout cas difficiles à appliquer dans notre monde moderne. Qu'est-ce qui se passe si pendant un an, j'essaie d'appliquer à la lettre toutes les règles de la Bible ? Et sur cette idée complètement folle, il est parti dans son défi. Il a décidé de réaliser ça et ce livre raconte son expérience. Pendant un an, il s'est lancé à fond dans l'expérience en essayant de vivre en suivant toutes les règles de l'Ancien Testament. Il a aussi ensuite essayé les règles du Nouveau Testament, mais elles sont un peu plus simples à suivre en général. C'est déjà extrêmement drôle à lire. C'est quand même un journaliste new-yorkais qui essaie de… vous voyez un peu la couverture. Il s'habille en laine blanche ou avec des vêtements de lin et il ressemble un petit peu à un prophète des ans anciens alors qu'on est en plein New-York. C'est comment il a vécu cette année toutes les anecdotes qui lui sont arrivées, qui qu'est-ce qu'il a vécu intérieurement. Je trouve vraiment ce livre intéressant déjà par la folie du défi qui s'est lancé et aussi parce que ça montre qu'il y a des tas de choses dans la vie qu'on fait, des règles qu'on suit, des habitudes que l'on a. Et on n'a pas forcément testé si vraiment elles sont bien pour nous, si vraiment elles sont bonnes pour nous, si vraiment elles nous apportent quelque chose. Par exemple, on n'a pas essayé souvent de faire l'inverse de ce qu'on fait, de ces habitudes-là, de ces croyances, etc. Là, Agis Jacobs prend vraiment toutes ses règles au pied de la lettre. Il fait une expérience, il voit ce que ça donne dans sa vie et il relate dans son livre les résultats de cette expérience. C'est un peu comme une expérience scientifique appliquée à lui-même. D'ailleurs, il s'est fait connaître ensuite en publiant d'autres livres dans le même style. À chaque fois, il se lance dans des défis où il va essayer de suivre un ensemble de règles, d'atteindre un certain défi. Par exemple, son dernier, c'est « Dropdale L.C. ». Il raconte que pendant deux ans, il va essayer d'être l'homme le plus en forme de la planète, celui avec la meilleure santé. Bref, cette parenthèse fermée, je vous recommande vraiment l'année où j'ai vécu selon la Bible. Ça se lit comme un roman. C'est presque un roman, sauf que c'est une histoire vraie. C'est drôle, c'est intéressant et ça donne des idées. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez retrouver d'autres chroniques vidéo ou écrits de livres intéressants, allez sur mon blog « Des livres pour changer de vie ». Vous le trouverez tout de suite en tapant ce terme de recherche en Google. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures.